200 km de gravel et bikepacking dans le Jura sur les traces de la fameuse GTJ. C'était technique juste comme il faut, vraiment fun et surtout incroyablement beau. T'as de la chance parce que je t'emmène avec eux. C'est parti. Ça y est, on est parti. Jour 1 de la grande traversée du Jura. Bon, pas entièrement, mais un petit morceau. Toujours avec la même équipe. C'est parti pour 4 jours de pédalage intensif à travers les montagnes du Jura. Regardez-moi ce paysage. Le petit setup vélo a un peu évolué. Je vous montrerai ça plus tard. Sous-titrage ST' 501 Allez, fallait bien que ça arrive. Première poussette du voyage. Mais bon, là, ça devient un petit peu compliqué. La cassette, elle aide, mais il y a des limites. Par contre, c'est beau. Et les premières descentes un peu défoncées ont commencé à arriver. Avec mes petits pneus en 700 x 35, ça tabasse fort. Je dois faire attention de ne pas prendre trop de vitesse et esquiver les grosses pierres. Par contre, pour mes frères avec leurs pneus plus larges, ça passe mieux. Je suis filmé. dès le premier jour, on en a pris plein la vue avec ces paysages magnifiques qui mêlent montagne et forêt. Je suis déjà amoureux du Jura. Bon ben fin de journée, on a fait les petites zapperaux de pain et de fromage, du bon bleu de gex, ainsi qu'un bon saucisson de type montagnard. Et là on va essayer de trouver un petit coin pour poser un cul et pour dormir, sans sacs de couchage pour certains. Et on a finalement trouvé notre bonheur sur un plateau un peu plus haut. On a pu poser nos tentes tranquillement au soleil et surtout préparer l'apéro. La dégustation locale, le petit spot pour ce soir, les tentes. Il a vu, qui est plutôt pas mal. Un petit dispositif anti-vol. Un moins de temps. Ça va être l'air d'aller au dodo. Un petit cocon. Ah, il y a qu'un duvet. Un огain. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est parti, un peu de technique ici. C'est bon. 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 voilà de la bonne descente comme on l'aime ça va secouer les sacoches la trace n'est plus où va-t-on c'est un coup de trafalgar on est pile-parle sur la trace qui le dit t'as pas vu le canard au milieu de la route il y avait un canard voilà la trace presage que du bon pour la suite il me dit qu'il y a un chemin il faut faire un trou dans le mérinos c'est un peu compliqué mais là on est reparti sur du vrai gravel petite pause dominicale si je suis un poignol c'est le tien le plus grand c'est sûr ben la paix la nappe la nappe la nappe la nappe la nappe d'accord la nappe 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 la la Sous-titrage ST' 501 ... 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